Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'appelle Anton Deline et je suis critique de cinéma. J'ai perdu mon travail en Russie et j'ai depuis quitté mon pays où l'on me considère comme un agent de l'étranger, c'est-à-dire un ennemi de l'État. Universal, Disney et la Warner ne sont pas présents en Russie. Mais on y projette de très nombreux soi-disant films d'auteurs, s'ils ne traitent pas du grand tabou que représente l'homosexualité. On y diffuse aussi des films piratés, qui ont été volés. Certains pays comme le Kazakhstan, l'Arménie ou le Kyrgyzstan doublent même ces films en russe pour les projeter en public. Ce n'est pas officiel, mais certains accords ont été conclus. Ces films se retrouvent ensuite rapidement sur Internet et il suffit de les télécharger avant de les diffuser sur grand écran. Les gens ont compris qu'on pouvait montrer du cinéma français, allemand, indien ou chinois. Par exemple, dans le cinéma d'à côté, on peut acheter un billet pour aller voir un court-métrage de 15 minutes. Officiellement, il ne s'agit que de ce court-métrage. Mais dans les faits, il est suivi d'un film hollywoodien. Voilà comment fonctionnent les cinémas en Russie. Et qu'est-ce que tu en penses ? Bien sûr, c'est malhonnête. Mais comment faire si on veut voir des films ? L'autre jour, je suis allée au cinéma pour voir Barbie. C'était sans doute une copie pirate, mais le film était doublé en russe. Et tout avait l'air parfaitement normal. Barbie est mon exemple préféré de copie pirate. Le film n'a pas obtenu de licence pour être distribué en Russie. Des distributeurs illégaux l'ont piraté et ont censuré des baisers entre hommes pour ne pas être considérés comme des propagandistes LGBT. Ainsi, même dans l'économie souterraine, on respecte les lois répressives russes en matière de censure. La désertion de Hollywood a également traîné une augmentation de la demande en cinéma de divertissement russe. Je m'appelle Susana Alperina, je suis critique de cinéma et productrice. En Russie, les cinémas se sont retrouvés dans une situation compliquée. Ils commençaient à peine à se remettre de la pandémie et avaient plutôt de bons résultats au box-office quand d'un coup, les films hollywoodiens ont disparu. Certains cinémas ont alors opté pour ce qu'on appelle la distribution parallèle. Les autorités ont essayé de lutter contre ce phénomène, mais il existe une réelle demande. Si un film ne passe pas au cinéma, les gens le regarderont chez eux avec un VPN. La Russie produit énormément de films. En 2023, j'ai assisté à la présentation d'une plateforme de streaming qui comptait plus de 70 projets. Je me sentais complètement dépassée. Le ministère de la Culture et le Fonds de soutien au cinéma ont augmenté leurs subventions. Et c'est ceux qui payent et qui décident du programme. La censure est devenue encore plus stricte. Et ce n'est pas forcément lié à un contexte anti-guerre et pro-ukrainien. En tout cas, les films qui sortent sont très populaires. Si les cinéastes s'intéressent aux contes de fées et pas aux histoires vraies, alors ils pourront travailler autant qu'ils le souhaitent. Parce qu'en ce moment, le public cherche en priorité à se divertir. On assiste à une vague d'adaptations cinématographiques des grands classiques russes. Et aussi de thrillers politiques. Comme la série RDA. Il existe une vraie nostalgie des années 1990. Bien sûr, il y a aussi de terribles échecs, de l'agitation politique et des films de pure propagande. Mais lorsque l'art réussit à s'exprimer, cela peut donner lieu à de vraies réussites. Un monde merveilleux, le dernier film d'Ivan Vasslov, traite par exemple des événements récents. On y voit un homme de retour du front après avoir perdu une jambe. Le cinéaste l'a interrogé et le soldat lui a raconté son expérience sans détour. Si je ne me trompe pas, le film Nous vivions heureux a été tourné sans aucun financement de l'État. Il raconte l'histoire d'une grand-mère et de son petit-fils, arrêtés injustement après avoir publié un post sur Facebook. C'est d'ailleurs surprenant que ce film ait été présenté à un festival public. Le festival international du film de Moscou a aujourd'hui perdu de sa superbe. Il n'a plus la même réputation à l'étranger qu'auparavant. Mais il continue d'avoir lieu grâce au soutien accru de l'État. Le festival se déroule comme si rien ne s'était passé. Mais les stars hollywoodiennes comme Brad Pitt ont disparu et ont été remplacées par des comédiens d'autres pays. Aujourd'hui, quand on va au cinéma, on fait davantage attention à la qualité et à la beauté des films et aussi à ce qui les rend intéressants. Le cinéma russe évolue. Et je pense que d'ici trois ans, on sera au même niveau que les Américains. En tout cas, on est très confiants en l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada